Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour un cours de yin yoga. En yin yoga, on tient les postures plusieurs minutes de manière à vraiment atteindre les tissus profonds de notre corps, à la fois pour les renforcer et pour les étirer. Aujourd'hui, j'ai choisi de cibler le bas du dos, c'est-à-dire qu'on va venir étirer à la fois les psoases et à la fois les hanches pour libérer complètement nos hanches, ce qui aura un impact sur le bas de notre dos. Je te recommande d'avoir un ou plusieurs coussins à proximité et surtout une brique. Si tu n'as pas de brique, deux gros livres vont parfaitement faire l'affaire. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker, commenter la vidéo, partager ta pratique sur les réseaux sociaux et enfin me soutenir financièrement par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee. Je t'invite à mettre tes accessoires à proximité pour que tu puisses les attraper facilement et on va commencer aujourd'hui directement sur le dos. Je vais t'inviter à déposer tes deux pieds à plat dans le sol à la largeur du bassin et à venir t'allonger tout doucement, tout tranquillement sur le dos. Prends le temps de dérouler, les deux pieds à plat dans le sol. Viens allonger les bras le long du corps et viens fermer les yeux. Et prends un instant ici vraiment pour te recentrer, pour t'accueillir sur ton tapis. Observe le contact de l'arrière de ta tête, de ton bassin et de tes pieds dans le sol. Prends un instant vraiment pour laisser ton corps se déposer, se relâcher, se détendre. Laisse les dernières tensions que tu pourrais retenir, peut-être au niveau du visage, de la mâchoire, des épaules, des doigts, s'éloigner. Et commence à venir observer ton souffle. Laisse ta bouche se fermer, ta respiration se mettre en place naturellement par le nez. Et ressens à l'inspiration ton abdomen qui se gonfle. Et à l'expiration ton abdomen qui se vide. Laisse cette respiration tout doucement s'approfondir sans forcément la forcer. Simplement en ramenant ton attention dessus. Puis à la prochaine inspiration, tu vas venir ramener les bras derrière la tête. Plier tes coudes, attraper tes avant-bras opposés. Et tu vas venir tendre les jambes. Tu vas venir décaler les coudes vers le coin droit de ton tapis. Et tu vas marcher les jambes vers la droite. Une fois que tu as marché les jambes au maximum, tu vas venir passer le pied gauche au-dessus de la cheville droite ou l'inverse. Les deux peuvent fonctionner en fonction de ce que tu préfères. Tu peux aussi venir expérimenter les deux. Je t'invite à tourner la tête vers la gauche. Ici, observe simplement le contact de tes deux fesses dans le sol. Et observe si ta face gauche s'est soulevée du sol. Si c'est le cas, va peut-être un petit peu moins loin pour garder vraiment le bassin ancré dans le sol. Une fois que tu as trouvé la variation de cette posture qui te convient, dans laquelle tu sens que quelque chose se passe, mais ça doit être quelque chose de vraiment supportable, ferme les yeux et concentre-toi sur tes sensations et sur ta respiration. Accueille l'immobilité. Il y a trois principes dans la pratique de Yin Yoga. Le premier principe, c'est d'aller chercher une tension qui est raisonnable. On appelle ça la première tension. La première tension, c'est quand on sent que quelque chose se passe dans notre corps. Notre cerveau et notre habitude aura tendance à toujours nous faire aller vers la tension maximale qu'on peut supporter, pour aller vraiment au maximum de nos possibilités. et le Yin nous apprend à faire complètement le contraire, à aller chercher juste la première sensation. Et c'est en restant dans cette première sensation avec beaucoup de douceur que le corps va venir réparer et étirer les tissus sur lesquels on va agir. Concentre-toi sur ton souffle. On va rester encore une petite dizaine de respirations ici dans la posture. On va rester encore une petite dizaine de respirations ici dans la posture. Je t'invite à prendre trois dernières respirations ici. Toujours par le nez, des respirations profondes où tu sens ton abdomen se soulever à l'inspiration et s'abaisser à l'expiration. Très bien, tout doucement, reviens au centre. Amène les bras au centre, la tête au centre. Puis détache les pieds. Et prends un instant au centre. Tu peux même réallonger tes bras le long du corps un instant pour observer la sensation. Observe la sensation dans ton côté gauche. Puis à nouveau, ramène les bras derrière la tête. Et cette fois-ci, on va aller vers la gauche pour étirer le côté droit. Marche tes pieds au maximum vers la gauche et viens passer la cheville droite au-dessus de la cheville gauche ou l'inverse pour expérimenter ce que tu préfères. Ramène bien tes deux fesses en contact avec le sol et tourne ta tête vers la droite. Et respire ici. Reste dans cet espace où tu sens cette première tension. Donc ce premier principe de la pratique d'aller chercher une première tension, un espace où on sent que le corps tire. Mais ça doit être une zone acceptable. On dit qu'on est dans un inconfort dans le confort. On cherche un inconfort dans le confort. Pas quelque chose de trop intense. Le deuxième principe de la pratique, c'est d'accepter une fois qu'on a trouvé cette tension, de rester dans l'immobilité. Donc de ne pas bouger. Et de ne sortir de la posture que si on est arrivé à la fin du temps. Ou si la tension s'efface pour aller chercher quelque chose d'un petit peu plus intense. Une deuxième tension. Ou si la tension devient trop intense. Alors en général, une tension qui devient trop intense, ça peut être une sensation de brûlure. Ça peut être aussi des picotements, des fourmillements. Ça veut dire qu'on appuie sur potentiellement une arrivée sanguine. On est en train de couper une arrivée sanguine. Alors ce n'est pas bien grave. Mais on peut aller peut-être un peu moins loin. Ou chercher une autre variation de la posture. Ça peut être aussi une intensité trop forte. Ça peut être une décharge électrique. Si on a l'une de ces sensations, on sort de la posture soit complètement, soit on recule un petit peu. On va chercher quelque chose d'un petit peu moins intense. Moi je trouve une manière de bien savoir si on est allé trop loin. C'est qu'en général quand on est trop loin, on a très très vite envie de ressortir de la posture. On a envie que je dise qu'il ne reste plus que quelques respirations. Alors si c'est ton cas, va peut-être chercher un peu moins loin. Et tu verras que tu auras envie d'y rester un petit peu plus longtemps. Parce qu'au final, tu ressentiras que oui, il y a un certain inconfort. Mais en même temps, ça fait beaucoup de bien et tu sens le corps se libérer. On reste une dizaine de respirations de plus ici. On reste une dizaine de respirations de plus ici. Encore trois dernières respirations dans la posture. Toujours pareil avec une respiration bien profonde. Et tout doucement, on vient ressortir de la posture et pareil, on repasse par le centre. Comme en Shavasana, les bras le long du corps, la tête bien centrée, les pieds parallèles largeur bassin. Et juste observe la sensation à droite et à gauche. Je sens que ça s'est rééquilibré. S'il y a un côté où ça a été un petit peu plus intense que l'autre peut-être. Sans juger, en relâchant bien tous les muscles de ton visage et de ta mâchoire. Puis viens plier les genoux. Dépose les pieds à plat dans le sol et attrape ta brique. Et viens déposer ta brique à la hauteur la plus basse sous ton sacrum. Donc lève les fesses et viens déposer la brique sous ton sacrum. Et ici, fais attention que la brique soit bien positionnée. Si elle est trop haute, tu vas sentir que c'est désagréable. Si elle est trop basse, c'est pareil. Une fois que tu l'as bien positionnée, prends le temps. Allonge les jambes vers l'avant. Et ici, relâche complètement l'avant de ton corps. Donc tu peux garder les bras le long du corps, pomme de mains tournées vers le ciel. Ou ramener les bras derrière la tête, ça c'est comme tu veux. En ramenant les bras derrière la tête, tu vas légèrement intensifier la posture. Et on va rester respirer. Alors c'est possible qu'au début, tu ne sentes pas grand-chose dans la posture. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Sache que ça peut s'intensifier avec le temps. Si tu ne sens vraiment rien du tout, évidemment tu peux monter un petit peu plus haut la brique pour avoir une sensation un petit peu plus intense. Mais en général, déjà à cette hauteur-là, on sent quelque chose. Si tu ne sens rien, pense vraiment à te concentrer sur ton corps. à te concentrer sur toutes les sensations qui te traversent. Ici, on va venir faire tirer les psoases, qui sont les muscles qui attachent la partie basse à la partie haute de notre corps. Et surtout, les muscles qui relient nos jambes au bas de notre dos. Et quand ils sont trop contractés, ces muscles, ce qui se passe, c'est qu'ils vont tirer sur notre bas du dos et du coup ramener des tensions dans le lombaire. Donc ici, ce qu'on vient faire, c'est venir les étirer mais tout en douceur pour ne pas forcer, mais pour leur redonner un petit peu d'espace. Donc c'est possible que tu sentes un petit quelque chose dans le bas du dos. Si c'est le cas, n'hésite pas à déplacer un petit peu la brique. Ça ne doit pas être inconfortable ou insupportable. Tu dois juste éventuellement le sentir en fonction de tes sensations et pathologies habituelles. Si c'est trop intense, on peut abîmer, on peut blesser. Si c'est quelque chose de très léger, juste que tu sens, soit tu déplaces la brique pour que ce soit plus confortable, soit simplement tu respires et tu laisses les tissus s'étirer. Si tu sens un manque, c'est pas assez intense, tu peux bien surmonter un peu la brique. Mais je ne recommande pas forcément, surtout si tu as tendance à avoir très mal au dos. Je te conseille plutôt de ramener à ce moment-là les bras d'air à la tête et d'attraper tes avant-bras opposés. Donc on a vu deux principes de la pratique de Yin Yoga. Le troisième principe, c'est le temps. On attend parce qu'en fait, on va cibler des tissus profonds de notre corps et ces tissus profonds, pour s'étirer, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin qu'on reste plusieurs minutes dans cette immobilité. Alors dans cette pratique, comme c'est une pratique relativement courte, parce qu'on peut pratiquer du Yin pendant une, une heure et demie, même deux heures, dans cette pratique relativement courte, on va rester environ trois minutes dans les postures. Sache que s'il y a une posture qui te fait particulièrement du bien, tu peux y rester beaucoup plus longtemps, peut-être cinq minutes, peut-être même dix minutes, tant que tu respectes toujours cette tension raisonnable que tu ressens dans ton corps. On est encore ici pour un petit peu plus de cinq respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada prends une dernière profonde inspiration ici une profonde expiration puis prends le temps pour sortir de la posture ne te précipite pas relâche d'abord les bras s'ils sont derrière la tête puis vient plier les genoux un genou puis l'autre dépose les pieds à plat dans le sol et viens soulever ton bassin et retirer la brique puis redépose les fesses sur le sol mais descend les le plus proche possible de tes talons ramène les deux genoux en direction de la poitrine et prends un instant et si tu peux entrelaisser les bras autour des genoux et serrer fort les genoux à la poitrine relâche tes genoux dépose les mains sur les genoux et viens faire de grands cercles avec tes genoux vers l'avant vers le côté vers toi essaie de bien garder le bas du dos en contact avec le sol ça va le masser et si ça craque c'est ok c'est que les choses bougent se remettent en place et tout doucement change de côté vers l'avant vers le côté vers toi très bien tout doucement revient au centre et tu vas déposer les pieds dans le sol et basculer sur le côté en position fétale repousser le sol avec ta main et venir t'asseoir ici on va venir ouvrir la jambe droite sur le côté et ramener le pied gauche vers l'intérieur très bien donc si quand tu fais ça tu sens que c'est difficile d'aller vers l'avant je t'invite à vraiment venir poser un petit coussin ou une couverture roulée sous ton bassin ici pour surélever légèrement ton bassin et aider ton corps à s'ouvrir tes hanches à se libérer relâche ici complètement les orteils de ton pied droit et on va venir vers l'avant donc tu peux utiliser ta brique ici pour venir déposer tes coudes dessus éventuellement ta tête dans tes mains c'est une option comme une autre on pourrait aussi utiliser un bolster ou des coussins tout ça fonctionne et on va passer pareil trois minutes dans la posture relâche complètement les épaules ici les muscles du visage donc c'est comme tu veux si tu veux sentir la tête supportée tu peux trouver une variation tu sentiras la tête supportée moi j'aime bien sentir la tête supportée je trouve que quand le corps est soutenu en général il arrive plus facilement à lâcher prise et une fois que tu as trouvé la variation qui te convient simplement respire observe ici la fesse droite va avoir tendance à se décoller du sol donc essaye de bien la garder au sol mais par contre aucun engagement musculaire plus ton corps sera relâché plus tes muscles seront détendus et plus on va pouvoir accéder aux tissus qui sont autour des muscles qu'on veut vraiment cibler dans cette pratique ce sont des tissus conjonctifs les fachias qui sont vraiment responsables de la flexibilité de notre corps et continue à observer tes sensations si tu sens un moment que le corps lâche un petit peu que tu peux aller chercher un peu plus loin profite-en vas-y va expérimenter et si tu sens beaucoup de pensées émerger reviens simplement aux sensations de ton corps et à ta respiration on continue à observer et à peut-être aller plus loin ou moins loin en fonction de ce que tu ressens chaque 5-6 respiration réobserve ce que tu ressens pour aller là où ton corps a besoin et parfois on va un petit peu trop loin tu vas tout de suite le sentir ton corps va se réduire il y a des des tensions qui vont apparaître dans tes épaules dans ta mâchoire donc reprends un peu de recul ressors un petit peu de la posture adoucis ta version de la posture pour pouvoir accompagner au mieux ton corps dans sa détente on est encore ici pour un petit peu plus de 5 respiration 3 dernières respirations ici dans la posture et tout doucement très tranquillement je vais t'inviter à dérouler de la posture vertèbre par vertèbre prends tout ton temps et tu vas venir plier ton genou droit et venir déposer ton genou droit à l'intérieur de ton pied gauche très bien et ici tu vas venir tourner ton buste vers la gauche donc ta fesse droite va se soulever et je t'invite à vraiment tourner avec tes mains le plus loin vers l'arrière alors d'habitude quand on veut cette posture vraiment en version in on peut descendre les avant-bras sur le sol mais là on va pas y rester longtemps je veux vraiment que tu ressentes cette torsion dans le dos dans le bassin et ça peut venir étirer aussi l'avant au niveau du psoas à droite donc tourne au maximum vers l'arrière et respire juste une dizaine de respirations ici encore 5 profondes respirations une dernière profonde inspiration et expire on revient tout doucement vers l'avant et on va venir chercher l'autre côté donc tu rebascules les jambes et cette fois-ci c'est la jambe gauche qui s'ouvre vers le côté prends le temps de vraiment relâcher ici complètement les orteils de ton pied gauche pareil retourne, recule la chair de tes fesses on peut se réasseoir ou s'asseoir sur ce côté-là si c'est moins flexible de ce côté-là sur un coussin ou une couverture roulée et on retourne vers l'avant donc moi j'aime bien commencer vraiment doucement donc avec potentiellement une hauteur la plus haute de la brique venir déposer mes couilles dessus peut-être et venir relâcher la tête et observer comment je me sens si ici j'ai aucune sensation je vais chercher un petit peu plus bas je reste quelques respirations à chaque fois j'observe et ensuite j'ajuste ça me permet vraiment d'y aller tout en douceur et là peut-être que je sens que je suis descendue un petit peu trop loin donc je vais remonter me donner quelques centimètres de plus là pour le coup en soutenant ma tête et en déposant ma tête dans mes mains et pense juste à observer si ta face gauche est toujours en contact avec le sol alors elle a tendance à se décoller si tu vas chercher trop loin respire le dos peut bien sûr s'arrondir tu peux même relâcher la tête vers l'avant si tu sens que ça fait du bien d'étirer tes cervicales c'est complètement une option qui est possible juste trouve cette zone où tu ressens une tension et cette tension elle peut être à l'intérieur de la jambe gauche elle peut être dans le bas du dos elle peut être dans tous ces espaces en même temps c'est vraiment en fonction de chacun tous tes ressentis sont justes et ils sont juste personnels et d'ailleurs ils vont changer en fonction d'un jour à l'autre concentre-toi sur ton souffle observe les sensations de ton corps dans la posture et reviens en permanence à la respiration si tu sens que c'est dur de rester ici ou si tu sens que tes pensées sont trop présentes parce que le lit nous invite aussi à créer de l'espace dans notre mental, dans nos pensées observe, est-ce que tu peux descendre un petit peu plus bas est-ce que tu es au maximum de ce que tu peux faire on est encore ici pour une dizaine de respirations entendre un petit peu plus bas Cinq dernières respirations dans la posture. Prends une dernière profonde inspiration, une profonde expiration. Et tout doucement, on vient dérouler ton dos vertèbre par vertèbre. Et comme tout à l'heure, on va venir plier cette fois-ci le genou gauche et on va se tourner vers la droite, la fesse gauche va se soulever du sol et on se tourne au maximum. On ramène vraiment les mains derrière soi, on repousse le sol avec les mains et on vient chercher cette torsion dans le dos et peut-être cet étirement au niveau du psoas à gauche. Comme tout à l'heure, on reste dix respirations ici. Tu gardes bien le dos long et les mains ne sont pas très loin de toi pour vraiment te concentrer sur la torsion et sur la sensation dans ton psoas. Encore cinq profondes respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, une dernière profonde inspiration, une profonde expiration. Tout doucement, reviens vers l'avant et tu vas prendre un instant pour venir allonger tes jambes vers l'avant. Très bien, ici je vais t'inviter soit à attraper deux briques si tu en as, soit à attraper deux coussins, à venir amener les plantes de pied en contact et à venir laisser les genoux s'écarter vers l'extérieur. Ici, dépose les briques vraiment sous tes mollets pour soutenir tes mollets. Alors, sous tes mollets ou sur tes genoux, ça va dépendre un petit peu de ta flexibilité, de ta hauteur des briques. Tu vois, même moi, comme elles sont très hautes, je vais plutôt les monter au niveau des cuisses. Et viens t'allonger vers l'arrière. Prends le temps de descendre en douceur. Viens t'allonger, viens déposer une main sur ton ventre, une main sur ton cœur. Donc ici, ça doit vraiment soutenir pour que du coup, ce soit confortable. Donc ici, ça doit vraiment soutenir pour que ce soit confortable et que ça tire pas trop au niveau de tes hanches. Laisse tes yeux se fermer. Relâche ici tous les muscles de ton visage et ta mâchoire. Et laisse tout ton corps se déposer contre le sol. L'arrière de ta tête, tes épaules, ton bassin, l'extérieur de tes pieds. Ressens même tes genoux et tes cuisses qui sont plus lourdes contre les briques ou les coussins sous toi. Laisse tout ton corps se déposer et prends le temps d'observer ce que tu ressens. D'observer encore les sensations dans cette posture. Accepte encore une fois et pour la dernière fois de cette pratique, l'immobilité de cette posture. Accepte de détendre et de relâcher toutes les dernières tensions qui pourraient être dans ton corps. Accepte aussi d'accueillir peut-être quelques instants d'immobilité dans ton esprit. Les pensées qui sont un petit peu plus en arrière-plan. Peut-être légèrement moins nombreuses. L'esprit un petit peu plus calme. En tout cas, même si ce n'est pas ce que tu ressens, ouvre-toi à cette possibilité. Merci. 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 instants de plus pour sortir de la posture je t'invite à ramener les pieds à plat dans le sol puis à l'as écarté à la largeur du tapis et à venir basculer les genoux à droite et à gauche quelques fois à droite et à gauche comme ça pas forcément très rapidement prends vraiment tout le temps que tu souhaites si pour ramener ce mouvement dans ton corps puis laisse tes genoux tomber du côté droit et laisse tout ton corps basculer du côté droit en position fétale repousse le sol avec la main gauche et reviens t'asseoir dépose les mains sur les genoux et prends un instant pour observer les sensations dans le bas du dos peut-être que tu as envie de faire de petits cercles avec ton abdomen pour ressentir prends un instant pour te remercier avec intention et sincérité pour ce temps que tu t'es accordé merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui la master j'ai eu tu t'es tu t'es Sous-titrage FR ?